Bonjour, bienvenue à VitePasteur, mon blog vidéo hebdomadaire. Et oui, je suis de retour après une semaine de formation continue d'une retraite entre les pasteurs francophones de l'Église unie du Canada pour être un peu plus précis. Certains, certaines d'entre vous m'ont demandé, mais qu'est-ce qu'on fait dans une de ces retraites? Donc, essentiellement, on boit du café et on mange des biscuits. Plus précisément, la retraite s'est déroulée à Québec, à Loretteville. C'est un édifice qui appartient toujours aux Dames Ursulines. C'est l'édifice qu'elles ont construit en 1961 pour, entre autres, ouvrir un noviciat qui a dû fermer 10 ans plus tard, par faute de vocation. Mauvais timing, on pourrait dire. La Maison Généraliste est toujours là, à cet endroit. Et je dirais le plus grand, le plus grand d'utilisation des lieux, c'est un centre spirituel pour divers groupes qu'on peut louer. Il y a des chambres, il y a des locaux, puis tout ça. Alors, on a passé, je dirais, l'équivalent de deux jours et demi dans cet endroit pour réfléchir sur l'avenir et le foisonnement de notre mission. Nous avons travaillé des textes bibliques. On est quand même des pasteurs. On a eu une très bonne présentation sur le concept d'ouverture et de résistance, appuyé par des textes bibliques, mais aussi appuyé par des exemples de la vie, comment des fois on s'ouvre, des fois on résiste. Et ce n'est pas nécessairement péjoratif l'un ou l'autre. Donc, ça dépend des contextes. On a fait des exercices assez créatifs pour approfondir des textes. C'était très intéressant. On a eu droit à un panel de trois personnes qui étaient trois anciens directeurs de l'Institut Dominicain, qui est malheureusement aujourd'hui fermé, sur l'avenir du christianisme au Québec, la province de Québec. Et nous avons écouté un épisode et demi de la série The Chosen. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une série sur Netflix qui, comment dire, élabore sur la vie de Jésus à partir des textes d'évangile. Il y a une volonté de moderniser un peu. C'est historique, mais peut-être dans les propos un peu plus actuels. C'est une très belle production. C'est bien fait. Je ne suis pas le public simple. Voilà. Je ne critique pas ceux qui aiment ça, mais ce n'est vraiment pas pour moi. Peut-être parce que les auteurs, c'est des Américains, un catholique et un évangélique. Et il présente une version très traditionnelle de l'histoire avec une théologie conservatrice qui n'est pas à mon goût. Ce n'est jamais neutre, ces choses-là. Il y a toujours un sous-texte. Ça apparaît toujours. Et on est loin là-dedans des analyses plus progressistes, féministes ou historico-sociales, économiques qui expliquent le contexte. On est dans une lecture au premier niveau. On est au pied de la lettre. Puis j'ai oublié de couper le son. Voilà. On est au pied de la lettre, premier niveau. Bref, je ne réactiverai pas mon abonnement Netflix pour ça. Alors, ce n'est pas grave. Peut-être la chose la plus importante de cette retraite, c'est le temps qu'on a passé ensemble. Je sais que ça fait cliché, mais ça fait quatre ans qu'on ne s'était pas rencontrés en chair et en os. Oui, on a des rencontres Zoom une fois par mois. Et c'est très bien. On peut échanger. Mais lorsque je parlais de café, de biscuits, c'est tous ces petits moments entre les activités, pendant les repas, par exemple, à se parler, à se connaître un peu plus, à découvrir les parcours de chacun, chacune. C'est une grande richesse de pouvoir mieux se connaître, se mettre au défi des fois dans un contexte, de prendre le temps de discuter de quelque chose, puis de pousser, puis de se mettre au défi. Ça crée aussi une grande solidarité. Je le répète souvent, le travail de pasteur, ça peut être très solitaire. Je m'excuse. Bon, moi, c'est peut-être un peu l'extrême. Je travaille à partir de mon sous-sol à Ottawa, mais quand même, les pasteurs francophones, les ministères francophones sont répartis sur un grand territoire. De Toronto à Québec, Montréal, Sherbrooke, les Laurentides, c'est loin pour essayer d'établir des collaborations ou juste aller prendre un café. S'il faut faire deux heures de route, c'est moins spontané. Donc, bref, c'était de très bonnes journées. Ça l'a coupé d'une bonne coupure du train-train quotidien, de l'horaire ou de tout ce qu'un pasteur doit faire dans une communauté de foi. Ça m'a nourri spirituellement. Ça m'a apporté des nouvelles perspectives, des nouvelles pratiques pour approcher un texte biblique. Et ça a créé des liens plus solides avec mes collègues. Ça m'a redonné un peu d'espoir. Il y a toujours ces moments de doute, de dire, ça fait-tu vraiment une différence? C'est ce que je perds mon temps à faire tout ça. Je le sais, vous êtes là. Je le sais, puis je vous remercie de vos messages. Mais il y a toujours un doute. Il y a toujours un doute. Et de se rendre compte, bien, que je ne suis pas le seul à avoir des doutes. Je ne suis pas le seul à trouver ça difficile parfois. Je ne suis pas le seul à avoir des moments de joie puis de bonheur. Bien, on est tous là-dedans ensemble. Alors, c'est un peu ça qui est ça. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous rappelle que le troisième anniversaire de l'Église Sainte-Claire va être le dimanche de Pentecôte, qui est cette année, le 28 mai. Alors, on n'aura pas de gâteau, tout ça, mais ça vous tente de marquer le coup. Dimanche soir, vous êtes toujours plus que les bienvenus. Et naturellement, comme d'habitude, je le rappelle, les services religieux demeurent sur notre chaîne YouTube, comme les sermons, comme les courtes capsules. il y a notre site web. On essaie d'être disponible. On essaie d'être visible. On essaie d'être accessible. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Bye.